MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'août, pour ce beau mois d'août. Si vous voulez poser des questions sur votre thème, apprendre des choses sur l'astrologie, vous pouvez aller sur le site Tipeee. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Instagram, avec des petits posts quotidiens faits par Zoé. MUSIQUE Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de ce mois d'août, dont je dois préciser tout de suite que c'est un très bon mois, parce qu'il y a des très beaux aspects dans le ciel, eh bien on trouve l'ambiance évidemment est donnée par le soleil. Et le soleil étant lion, il fait plusieurs beaux aspects, et le lion représente pour vous Taureau, on l'a déjà vu d'ailleurs, la famille, la maison, la maison de famille, le passé, vos racines, tout ce qui vous permet de vous sentir finalement en sécurité et comment dire, avec de solides traditions familiales pour vous rassurer, pour vous mettre en sécurité. Il y a aussi avec le lion souvent une forme d'autoprotection chez le Taureau, qui est une façade parfois un peu orgueilleuse, mais si on passe au-delà de ça, il y a énormément de gentillesse en vous. Mais cette façade un peu orgueilleuse, elle risque d'être accentuée pendant la période lion, parce que vous donnerez, vous voudrez peut-être donner aussi l'image de quelqu'un qui, comment dire, qui est un peu le chef de famille, qui veut avoir, comment dire, un rôle important à jouer, en tout cas dans ce domaine, ou par rapport à votre maison, faire des travaux peut-être. Et puis il y a aussi cette année avec Jupiter en Sagittaire, qui est donc en bon aspect avec le soleil cet été, il y a aussi pour beaucoup la possibilité d'un héritage. Alors peut-être que, bon c'est vrai qu'au mois d'août, les choses sont un peu en sommeil souvent, mais vous y penserez, parce que ça va certainement se régler à la rentrée, étant donné que Jupiter va être plus rapide et va aller rapidement envers le Capricorne, où il sera en très bon aspect avec vous. Il y aura une très bonne période tout à la fin du mois, avec l'entrée du soleil en vierge, et son bon aspect avec Uranus, qui peut vous aider à vous adapter à des changements qui sont en cours, ou à des projets que vous avez mis en route, et qui sont un petit peu chaotiques. Mais bon, c'est une bonne configuration pour terminer le mois. Du côté du travail, de la vie quotidienne, il y en a qui vont évidemment travailler au mois d'août, qui ne seront pas en vacances, puis d'autres qui seront en vacances. Donc on va voir un petit peu ce que fait Mercure, puis on va adapter suivant les domaines. Donc en début de mois, jusqu'au 11, Mercure est en Cancer. Donc 3e décan, ça ne va concerner que votre 3e décan. Elle est en bon aspect, elle reprend une marche directe, elle a quand même été rétrograde, donc ça a créé probablement un petit souci, quelque chose qui ne fonctionnait pas très bien, ou alors des réponses que vous attendiez et que vous n'aviez pas. Et donc en début de mois, là, vous obtiendrez très certainement les réponses que vous attendez, ou alors la personne dont vous espériez la visite va venir, ou alors vous pourrez vous-même aller lui rendre visite. Et puis bon, toutes les démarches que vous allez faire seront plus faciles, positives, si vous avez besoin d'un papier, vous l'aurez plus rapidement que d'habitude. Ensuite Mercure va passer par le Lion, donc elle va évidemment faire une petite dissonance très rapide avec Uranus. Donc là, je ne sais pas, peut-être vous aurez un imprévu, quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas, un petit retournement de situation. Et c'est peut-être même vous qui pouvez changer d'avis brusquement sur quelque chose, cela ne vous est pas interdit. Si vous sentez que vous n'êtes pas, comment dire, bien dans votre peau, que quelqu'un ne vous accepte pas bien, vous voyez, quelque chose qui va vous déranger intérieurement, mais que vous n'oserez peut-être pas exprimer parce que vous ne voulez pas de conflit, eh bien il faudra quand même dire ce que vous pensez, et Mercure et Uranus vous y encourageront, ce sera entre le 13 et le 17 août. Vous voyez c'est rapide, et ce sera donc surtout pour le 1er décan. Il y a ensuite, pour ceux qui travaillent, un bon aspect entre Mercure et Jupiter qui pourrait vous valoir, comment dire, d'être plus productif, et de gagner un petit peu plus d'argent, si vous êtes de ceux qui travaillent, évidemment, parce que bon, si vous êtes en vacances, bon, je ne vois pas ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça peut donner, un bon aspect Mercure-Jupiter alors que vous êtes en... Peut-être vous allez faire des connaissances, rencontrer des gens qui vous impressionneront un peu, parce qu'ils auront bien réussi dans leur domaine. MUSIQUE Côté coeur, alors est-ce que votre coeur va battre plus vite ce mois-ci? Eh bien, en tout cas, Vénus sera elle aussi en Lion, et puis conjointe au Soleil pendant une partie quand même du mois, ce qui est une des plus jolies conjonctures qu'on puisse avoir dans le zodiaque. Ce n'est pas tous les ans que Vénus et le Soleil sont conjoints, comme ça, en Lion. C'est vraiment, bon, c'est cette année, donc il faudra en profiter. Vous aurez très certainement un séjour agréable quelque part en famille, ou dans une maison de famille, ou alors dans un endroit qui vous rappelle votre passé, où vous avez peut-être eu des vacances quand vous étiez enfant ou adolescent, et ça ramènera plein de souvenirs agréables à la surface. Il se peut aussi que vous tombiez par hasard sur quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire, un ou une ex. Et donc là, vous allez être dans tous vos états, il y a vraiment des émotions qui vont revenir comme ça à la surface, et bon, vous en serez un petit peu remué, surtout quand Vénus, c'est au tout début du mois, quand Vénus va être un peu en dissonance rapide avec Uranus, là je pense que sur le plan émotionnel, ce sera un peu intense, et c'est bon, toujours pour le premier décan. Elle sera en bon aspect avec Jupiter, donc un côté quand même assez épanouissant, entre le 6 et le 10, mais il ne faut pas oublier la valeur matérielle, financière de Vénus, qui peut, en étant en bon aspect avec Jupiter, justement, vous voyez, mettre en avant cette histoire d'héritage, de donation, à moins que vous ayez vendu un bien et que vous en touchiez l'argent, ou que vous en ayez acheté un. Donc il y a toujours, il y a quand même une histoire d'argent qui peut venir se mettre au milieu de vos histoires de coeur. Côté forme, on va y inclure, puisque je prends Mars, pour analyser cet aspect de votre vie, on y inclut bien évidemment la sexualité, puisque Mars, c'est un petit peu, comment dire, Eros, vous voyez la pulsion de vie, la pulsion du désir. Donc Mars, il fait la même chose un petit peu que les autres planètes, ce qui est aussi quelque chose de rare, très rare de retrouver toutes ces planètes en Lyon. Donc Mars va être en Lyon jusqu'au 18 août, et bon alors c'est surtout le troisième des camps qui va ressentir ses influx, les deux autres l'ont eu au mois de juillet. Là, elle ne va pas vraiment faire d'aspect, à part sa conjonction avec le soleil entre, j'allais dire elle ne fait pas d'aspect, mais finalement elle est du 4 au 31, Mars et le soleil sont conjoints. En ce qui vous concerne, alors là, bon, on va émettre un petit doute sur la bonne entente qu'il peut y avoir avec votre conjoint, ou avec un membre de la famille, parce qu'une conjonction soleil-mars, ce sont deux planètes de feu, et bon, il n'est pas exclu qu'il y ait quand même quelques désaccords, on va dire, des choses qui vont vous faire un peu bouillonner intérieurement, peut-être que vous ne direz rien, parce que tout ce qui se passe dans votre secteur 4, le Lyon c'est votre secteur 4, c'est dans votre intimité, c'est à l'intérieur, ce sont des choses souvent que vous gardez pour vous, ce qui n'est pas forcément une bonne stratégie, mais bon, vous êtes fait comme ça, vous ne voulez pas de conflit, et donc il y a toujours un moment où ça sort, et où la colère s'exprime. Donc si vous avez accumulé quelques petites rancœurs à l'égard ou de votre ami, ou à l'égard de l'un de vos proches, là, je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra que ça sorte, parce que vous ne pouvez pas rester comme ça, avec des rancœurs à l'intérieur de vous, ce n'est pas bon, ni pour la santé, ni pour vos relations avec les autres, parce que du coup, vous devenez un petit peu plus brusque, un peu moins gentil, alors que votre qualité principale en tant que taureau, c'est quand même la gentillesse. Et la conjonction du soleil et de mars, elle a tendance à mettre un petit peu la gentillesse de côté, au profit d'une tendance à bouder dans votre coin, parce que vous êtes mécontents. Je vous dis bye bye au mois prochain, on se retrouve aussi bon pour les horoscopes de la semaine, et si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller sur le 32 10, sur rtl.fr ou sur le figaro tv magazine. Et n'oubliez pas, abonnez-vous !